... Invité de CETAVOU ce 24 octobre, Albert Dupontel est revenu sur une interview qui s'était très mal passée en 2009 avec Laurent Bignola. Le réalisateur avait même quitté le plateau, reprochant au journaliste de ne pas avoir vu son film. En octobre 2009, Albert Dupontel s'est retrouvé en plein différent médiatique lors d'une entrevue sur France 3. Le présentateur, Laurent Bignola, avait admis n'avoir pas vu le dernier film d'Albert Dupontel, Le Vilain. Cette déclaration a déclenché la colère d'Albert Dupontel, en duplex du 19e Festival de Beauvais, qui a répondu de manière tranchante aux questions. Moi je mérite mon salaire, ce qui n'est pas votre cas, si vous n'avez pas vu le film. Si y est-il votre boulot de voir les films avant d'inviter les gens, avait-il lâché ? Il a fini par quitter le plateau, laissant Laurent Bignola seul et perplexe. Laurent Bignola avait réagi en 2009, ne pas avoir vu son film n'empêche pas de poser des questions. On lui offre une tribune. Il fait la gueule Laurent Bignola avait partagé son point de vue sur cet incident en déclarant que son émission était détendue, mais il n'avait pas apprécié le comportement de l'acteur réalisateur. Albert Dupontel a participé à l'émission sans la connaître puisqu'il a proposé d'emblée un bras de fer. Je ne lui en fais pas le reproche, expliquait-il. Il avait expliqué qu'il avait informé l'attaché de presse d'Albert Dupontel dès le début qu'il n'avait pas eu l'opportunité de visionner le film. Il avait même demandé à un DVD, mais il ne l'avait jamais reçu. Le journaliste avait souligné qu'Albert Dupontel aurait dû être au courant de la situation et que ne pas avoir vu le film n'empêchait pas de poser des questions. Albert Dupontel était censé être au courant. Il n'était pas question pour moi de faire semblant. Ne pas avoir vu son film n'empêche pas de poser des questions. On lui offre une tribune. Il fait la gueule. Cela risque de se retourner contre lui, avait-il jugé. Albert Dupontel revient sur son clash avec Laurent Bignola, 14 ans plus tard, 14 ans plus tard, Albert Dupontel, qui a récemment fait une touchante déclaration à Patrick Sébastien, est revenu sur cet incident dans l'émission C'est à vous. Il a noté que depuis cet épisode, les journalistes visionnent tous ses films avant de l'intervieweur, soulignant ainsi l'impact de cet épisode sur sa carrière médiatique. Ils ont tous vu les films maintenant, a-t-il ironisé. Il a également révélé qu'après le clash, Laurent Bignola l'avait réinvité pour une autre émission après avoir vu son film, et que tout s'était finalement bien passé. Si est-il un peu triste ou ne part ce qu'on avait cavalé pour faire ce truc-là, je voulais pas le faire effectivement. En fait il est très gentil, il a refait une émission, il a vu le film, il m'a réinvité, on en a reparlé mais personne n'en a parlé. Oui il avait parlé très gentiment, a-t-il conclu sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada